... Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Président de la République du Mali, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les Élus, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, Chers Cheikh Sacco, Il y a maintenant 70 ans que Néoponsédard Senghor, un des chantres de la négritude, publiait le recueil « Hostie Noire », dans lequel il évoquait alors le sacrifice des combattants noirs morts pour la France. Il disait « Vous, tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la mer chaude, sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang ? Vous n'êtes pas des pauvres aux poches vies sans honneur, mais je déchirerai les rires bananiens sur tous les murs de France. » Aujourd'hui, plus que jamais, Mesdames et Messieurs, je me sens héritier de cet immense problème. Ainsi qu'après la Grande Guerre, ce monument au Pérot des Lardes et Noires rend ainsi visible l'engagement des centaines de milliers de combattants africains, les Comoréens, les Sénégalais, les Congolais, les Somalies, les Guinéens, les Béninois, les Malgaches sont venus se battre aux côtés de la France. Et plus de 30 000 d'entre eux sont morts sur les champs de bataille. Par l'effet du miroir, ce monument glorifie également les dizaines de milliers d'Africains, Américains, d'Antillais, de Réunionnais, de Guyanais et de Canaques qui ont sacrifié leur vie pour cette nation. C'est en 1921 que fut annoncée l'idée de ce monument. 1921. C'est aussi la date de l'apparition de Batoila avec un sous-titre « Véritable roman nègre » du martiniquais René Marat. Il signait l'acte de naissance de la littérature négro-africaine. 1921. Souvenons-nous. Marc le point de départ de l'idéologie dite de la honte noire en Allemagne et qui dénonçait la présence des soldats de couleur dans les territoires occupés de l'arbre. Cette violence campagne sera alimentée outre-râle dans la presse, au cinéma, par des affiches, par des conflits suivis de manifestations publiques accusant les troupes dites « nègres » de mettre en péril l'avenir de la race allemande. Pourtant, l'opinion française volera au secours de nos tirageurs. Les autorités françaises publieront le 11 mai 1922 un rapport pour s'opposer à ces attaques racistes et c'est un mois plus tard qu'elles poseront la première pierre de ce monument à Reims. Nous sommes alors le 29 octobre 1922. Le monument au héros de la mémoire, créé par le sculpteur Paul Moreau-Votier et l'architecte Auguste Luyssen ne sera néanmoins une en durée qu'en 1924. Tout cela n'empêcha pas le discours raciste de fermenter d'être pris par des nationaux socialistes en Amal. Adolf Hitler s'en inspira d'ailleurs dans son Manicamp. Il consacra tout un chapitre à ces troupes noires et leur prépara une vengeance apocalyptique. Ainsi, entre les mois de mai et le juin 1940, les forces allemandes massacrèrent entre 2000 et 2500 comme un temps noir après leur capture. Et ce n'était pas tout. En effet, de Saint-Gerens, Hitler, l'un des plus hautes militaires du Troisième Reich, dans une note de juillet 1940, scandalisée à la découverte de ce monument, exigea qu'on le démonta. Son socle où figurent l'effet d'âge des troupes noires fut des effets détruits. Et ce n'était pas tout. Une fois un ouvrage mémoriel démonter, ils l'emportèrent en Allemagne dans le dessin de l'exhiber puis de dénoncer avec une preuve tangible ce qu'ils appelaient alors la France dégénérée. C'est ainsi que le 10 septembre 1940, le monument subit la France suprême et l'Equitarance comme un but de guerre pour l'Allemagne nazie. Et ce n'était pas tout. Avant de l'emporter, les Allemands s'agraient à son socle en granit rapporté l'Afrique de type soudanais où étaient gravées les principales batailles dans lesquelles les troupes africaines étaient engagées. Comme toujours, on s'attelle à effacer la mémoire de l'autre. Ironie du sort, force transcendantale des ancêtres ou puissance de la mémoire, le monument n'atteindra jamais Berlin. Mais enfin, il terminera dans une fonderie qui fit disparaître la représentation des quatre soldats noirs autour de leurs officiers blancs tunant le drapeau français. Il ne reste à se jouer que quelques fragments de ce sort au fort de la Pompelle. Dans mon quotidien, cette histoire a aussi laissé des traces. Entre les souvenirs de la guerre de 14-18, ceux de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ceux des massacres des tirailleurs sénégalais qui rentraient du front en décembre 1944 à Tiaroy, nous n'avons rien oublié. Il existe en Afrique le double de ce monument de Reims inauguré en janvier 1924 à Bamako, au Mali, dans ce pays noble et digne où nombre de Bambara et de Mossi furent recrutés pour les tranchées. C'est par conséquent et par ricochet un hommage sur les deux rives de ses combattants. Certains diront que ce fut une publicité personnelle du général Louis Archinard, le conquérant du Mali, territoire alors désormais Soudan, car c'est lui qui présidait le comité pour l'édification de cet ouvrage avec à ses côtés le député Blaise Diagne, l'homme de la mobilisation des troupes noires. Mais les polémiques n'ont pas de place ici. Pour nous, mesdames et messieurs, ce monument de Reims est plus qu'un symbole. C'est une lutte qu'il faudra, qu'il aura fallu un siècle pour y parvenir. D'autres avaient essayé en 1958. À cette époque de fin d'empire colonial, une stèle en granit avait été édifiée car on ne voulait pas rétablir à l'identique les quatre soldats noirs et leurs officiers blancs au centre. Trop colonial, sans doute, pour l'époque, en pleine guerre d'Algérie. Puis, un nouveau monument de sept mètres de haut fut élevé en 1963, puis une copie en 2013, édifiée dans ce parc de Champagne, grâce au Conseil général de la Marne, au Conseil régional de Champagne-Ardenne et à la volonté de l'État français et des diverses associations. Désormais, le symbole est là devant nous, entre notre passé et notre avenir, mais surtout, au cœur de notre présent. Nous nous rappellerons sans cesse que cet ouvrage incarne ces combattants de 1918 qui ont pris par la défense de Reims, notamment face à l'offensive allemande du 27 mai 1918 autour du fort de la Pompède. Nous nous rappellerons aussi que le 9 juin 1918, ces mêmes combattants noirs empêchèrent les Allemands de prendre pied sur la montagne de Reims. Nous nous rappellerons enfin ceux-là qui résistèrent au troisième choc, le 15 juillet 1918 et qui repoussèrent la prise de Reims. Oui, jusqu'au bout, ces implacables combattants se sont battus et les Allemands réculeront définitivement le 6 octobre 1918. C'est ce fait d'armes orchestré avec habileté par le premier corps de l'armée coloniale qui est au centre des commémorations de ce 6 novembre 2018. Cette armée noire est celle de l'histoire des résistances face à cet impôt du sang et au recrutement forcé comme en Afrique de l'Ouest, dans la région du Ségou ou dans l'Ouest Volta en 1915 ou encore aux Antilles. Le recrutement de son force s'opéra en 1917. Georges Clemenceau décida de faire appel au député français d'origine sénégalaise Blaise Dian qui entra au gouvernement en janvier 1918 en tant que haut-commissaire de la République pour l'enronnement de nouveaux combattants dans l'Afrique occidentale française. Paradoxalement, mesdames et messieurs, la Grande Guerre avait à sa manière fait entrer l'Afrique dans une nouvelle destinée. Et c'est dans les tranchées de ce conflit qu'a commencé à germer une idée concrète entre des hommes noirs venus de différents territoires, des hommes noirs qui se croisaient pour la première fois et qui, avec plus tard, inspiraient un autre combat, celui des indépendances des nations africaines. Non, ces troupes noires n'étaient pas la chair à canon, pas plus que leurs frères combattants venus de Bretagne, d'Auvergne, ou des hommes également blessés au front ou morts. Comme le souligne l'historien Pascal Vierman-Charles, spécialiste de l'histoire coloniale dans le livre La France Noire que j'ai eu l'honneur de préfacer, cette histoire est française et africaine par sa complexité mais encore à travers ce qu'elle symbolise dans le prison. Ces combattants ne sont pas seulement des victimes de l'histoire. Ils ne sont pas exclusivement les héros exemplaires de la colonisation. Ils ont écrit l'histoire de France avec leur sang et ils méritent leur place dans la démoire collective qui patiente depuis longtemps et à temps et à temps que nous nous retournions afin de reconnaître son vrai visage. C'est cette histoire qu'il nous faudra dorénavant raconter à la manière du réalisateur et historien Éric Dérault, lui qui a montré combien les rapports furent multiples, équivautes et contradictoires dans ce conflit. Et pourtant, c'est dans cette épaisseur et pourtant, c'est dans cette diversité que devra se bâtir cette mémoire collective, loin des démagogies les plus farfellues, loin de la chaîne de révision de l'histoire et viser à notre époque comme on est courante. Oui, ces hommes que nous célébrons aujourd'hui ont combattu pour la liberté d'un territoire pourtant éloigné de leur portère parce qu'ils avaient cru à juste titre que la liberté n'a pas les frontières et qu'on ne balançait pas un lieu de natation à celle où c'est lui qui était en train de se noyer. Il s'agit pour nous désormais d'honorer sans discontinuer ces héros. Nous les faisons ici par des symboles. Il nous faudra maintenant franchir le rybicon, accélérer l'avènement d'une démocratie dans le continent africain qui démonge encore l'un des derniers bastions des dictatures, des incarcérations arbitraires, des attitudes qui contrastent avec celles de ces courageux héros qui nous ont précédés par l'exemple, par le sens du devoir, j'allais dire, par une idée certaine de la fraternité et de l'entraide. Nous cherchons plus à définir le courage et l'héroïsme. Ils ont un nom, ils ont un visage. Ces héros de la ménoire ont porté le sacrifice en bandoulière jusqu'à leur dernier souffle afin que ne s'éteignent jamais la flamme de la liberté, la constance de notre étrangissance contre les extrémismes, le combat contre le racisme et autres idéologies de la cyprémachie raciale. Ils ont été vos frères de lutte, ils sont vos pères par alliance, ils sont vos cousins par solidarité, ils sont mes parents par le sang versé, mais qui continuent à couler et à se régénérer dans les veines. Nous les saluons respectueusement qu'en ces jours parce que nous savons avec le poète sénégalais d'Irago Job que ceux qui sont morts ne sont pas morts. Oui, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ne recherchez donc pas ces héros sous la terre car ils sont dans l'ombre qui s'épaissit, car ils sont dans l'ombre qui s'éclaire, dans l'eau qui dort, dans le rocher qui génie parce que, mesdames et messieurs, ils sont désormais le souffle de nos ancêtres qu'on va de nous remercier. Applaudissements Applaudissements